bonjour à toutes et à tous ici Amaury sur Gamerjohn.com et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de gameplay sur Overwatch 2 ça faisait longtemps sur Overwatch ça fait longtemps sur Overwatch 2 c'est la première fois et comme vous pouvez le voir j'ai accès grâce au serveur PTR à Ramatra un petit peu en avance donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'est capable de faire le nouveau tank d'Overwatch 2 donc aperçu d'abord des capacités avec un sceptre qui tirent des projectiles la possibilité de lever un bouclier à distance un peu comme Symmetra comme Sigma pardon et surtout la capacité de se transformer en gros tank bien bourrin comme Doomfist pour se protéger il y a un vortex aussi qui attire légèrement les ennemis comme Orissa on va aller voir ça tout de suite sur le champ de bataille alors de base c'est un sceptre qui tire comme ça on voit il a une très très bonne distance de tir ça touche par contre il fait pas beaucoup de dégâts même en headshot voilà c'est assez long sur le corps voilà c'est du gros spam c'est il y a beaucoup de balles ça met un petit peu de temps à recharger en vrai c'est assez cool mais voilà donc c'est une arme qui dépanne on va maintenant aller voir le bouclier parce que du coup comme Sigma il peut dresser un bouclier comme vous donc là on peut choisir où le mettre en fait on peut le mettre sur les hauteurs aussi c'est parfait alors qu'un petit bouclier temporaire vous voyez il a une durée de vie très faible donc il va plutôt disparaître avant d'être détruit et surtout il a un long cooldown donc voilà Overwatch 2 les shields c'est pas totalement fini mais franchement ça continue de descendre ensuite un petit vortex où est-ce que je pourrais utiliser celui-ci qui ralentit et fait un petit peu de dégâts aux ennemis il est très très court donc voilà c'est le truc assez assez sympa quand les amis sont groupés pour faire du petit pokl encore à combiner avec le sceptre donc ensuite on a vraiment avec le match gauche je sais même plus ce que c'est de base la capacité qui change totalement et là il donne des gros coups de poing avec une petite portée quand même c'est assez sympa et surtout il peut se protéger je vais vous montrer ça face au tir là donc on sentit face au tir on va me faire tirer dessus il encaisse ça réduit énormément les dégâts donc à combiner avec ça hop là on se protège on tire c'est assez con ça il faut bien le timer mais en vrai ça va c'est assez sympathique et la capacité ultime qui est quand même ultra cool donc ça transforme comme ça en némésis avec la possibilité de taper surtout on est entouré de petits drones vous voyez un cercle autour et en fait c'est infini tant que les drones font des dégâts donc tant qu'il ya des ennemis autour de vous c'est infini donc là sur ce champ de bataille ça se peut durer très 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 longtemps donc voilà donc c'est assez cool c'est un temps qui est très polyvalent qui est très bourrin comme on l'avait vu déjà avec la reine des junkers c'est quelqu'un qui va être très mobile qui va aller chercher les cibles mais qui a aussi un temps capable de tanquer comme ça voilà qui il peut prendre ses dégâts il a 600 pv de base ce qui est assez non pardon il a 600 pv quand il en némésis donc c'est énorme même 450 c'est un tank donc c'est un tank très offensif mais ça reste un tank assez cool et donc on va aller se rendre sur une petite partie en espérant que je trouve du monde pour voir tout ça en action let's go donc on se retrouve en partie personnalisée parce que je trouve personne pour jouer avec moi donc contre des ia normal au monastère shambali qui est une nouvelle map qui va arriver dans le jeu en même temps que ramatra depuis la saison 2 je sais pas quand vous voyez cette vidéo si si ça arrive aujourd'hui ou demain donc il ya des embargos tout ça donc c'est imminent monastère shambali qui est une carte d'escorte comme vous pouvez le voir il ya un petit convoi à escorter sur trois points et donc on est au népal évidemment donc alors c'est quoi c'est l'himalaya c'est les montagnes népal c'est le pays je suis très très nu en géographie donc comme la carte n'est pas le simplement quitter une carte de capture de points la escorte c'est très joli c'est de nuit il fait froid comme en vrai et donc on va voir ce que vaut ramatra au contact pour rappel petit aperçu des capacités j'ai tendance à abuser de la forme némésis pour l'instant contre des anniversaires ia normal ça devrait le faire en enquête gold sera peut-être un petit peu plus compliqué ils sont mignons ils sont tous resserré pour les attirer ça fait un maximum de dégâts ils sont teubés c'est nickel ils sont pas si nuls que ça en fait mais le sept fait vraiment pas beaucoup de dégâts on va se regrouper c'est important ah ouais les ia de mon côté aussi elles sont normales quoi c'est eux c'est pas des flèches mais alors les miens il va falloir jouer avec ça aussi ça fait quand même pas mal de dégâts après les healers font bien leur travail en face et c'est le décès donc là vu qu'ils sont tous regroupés on va voir ma capacité ultime va être très très pratique je pense pas qu'ils aient l'intelligence de se disperser quand j'utiliserai donc on est ensemble je vais les suivre parce que oui ils veulent pas me suivre ouais capacité ultime qui est quand même gamebreaker ça m'étonnerait pas qu'elle soit patch alors peut-être au lancement de la saison 2 peut-être après mais je la trouve vraiment abusée après là encore je joue contre des ia normal donc peut-être que des joueurs normaux ont l'intelligence de se disperser on va dire quand on va quand ils vont se faire attaquer vous voyez beaucoup de hauteur comme d'habitude pas mal de passage pour contourner là donc je joue contre des teubés ça va pas être l'idéal pour pour découvrir tout ça là par exemple on peut mettre son bouclier ici là où est-ce qu'ils vont arriver ils vont arriver ici ok ou le petit lussio qui se fait annuler son ulti ça c'est cadeau c'est pas des flèches on va en profiter pour visiter un petit peu pas mal d'endroits pour contourner un autre ce qui est flankers tracer sombra ça va être sympa genji aussi il va pouvoir grimper un petit peu partout ça va être assez cool donc moi par contre avec mon bouclier je peux contrer voilà un peu partout gauche droite c'est vraiment faut avoir les yeux à gauche à droite en haut et en bas c'est compliqué je connaissais même pas ce passage j'ai fait quelques parties pourtant ici mais bonjour madame je fais n'importe quoi et c'est un teamfight perdu à l'entrée du point c'est dommage quand on peut le voir il va pas être beaucoup à coder l'IA pour les parties personnalisées c'est chaud mais bon c'est pratique pour essayer certains personnages et même en mode normal bah ça se défend un petit peu en face pas toute l'année j'avais jamais essayé avec mais le combo ramatra kiriko c'est c'est violent hop ça c'est fait à couvert je vis très très malin d'habitude je jouis l'heure avec moi ira ou kiriko donc pas trop l'habitude de bien viser mais ça le fait on voit la carte est quand même très très jolie et plein d'ouverture partout donc je me répète il faut avoir les yeux à gauche à droite en haut en bas mais donc ambiance très népal c'est très très cool aussi bon ça rappelle évidemment donc la carte népal du coup mais ouais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de nouveauté c'est vrai qu'au lancement de ma patch 2 on a eu deux trois cartes avec le nouveau mode push avancé là on a un temps qu'une nouvelle carte c'est assez sympathique mais c'est qu'il pique un petit peu en face dis donc c'est fait pas énormément de dégâts mais je pense quoi des joueurs avec davantage de talent que moi pourront faire des trucs assez dingue parce que comme on le voyait en début de vidéo il y a une portée qui est assez énorme on voyait les ricochets sur les murs au fond quoi donc une petite salve à longue distance bien contrôlée sur la tête d'un d'un zenyatta par exemple ça peut ça peut piquer ils viennent même pas contester ils sont bêtes en face bonjour madame peut-être toute seule Oulala j'ai fait n'importe quoi mais on a pris le point c'est l'essentiel j'en profite aussi pour rappeler donc du coup que Ramatra sera disponible dans le pass de combat il faudra avancer si vous voulez pas payer sinon vous pouvez acheter le pass premium alors c'est l'équivalent de 10 euros avec la monnaie in game et là vous y avez accès dès le niveau 1 donc dès que vous l'achetez sinon bah faut jouer et si vous jouez pas beaucoup c'est assez long à débloquer ça c'est évidemment regrettable vous avez de toute façon vu mon avis sur le jeu son modèle économique dans le test que je vous relinquirai et voilà donc c'est un team kill une fin de partie et c'est le gg donc la carte est très sympa aussi esthétiquement ça sent un peu le déjà vu Ramatra c'est vraiment un plaisir à jouer je suis pas très tank de manière générale comme je disais moi je suis plutôt heal sans avoir besoin de visée mais Ramatra très très sympathique donc ça va peut-être inciter les gens aussi à jouer un peu plus tank parce que même encore aujourd'hui les gens veulent jouer dps et là avec des tanks ultra offensifs comme ça c'est pas un gameplay de tank ça c'est un gameplay de Doom to Fist débile donc voilà Ramatra saison 2 overwatch 2 vous avez tous les détails dans la description et moi je vous dis à très bientôt sur gameurgeon.com pour d'autres vidéos d'overwatch 2 ou d'autres choses ciao ciao